Coucou tout le monde, j'espère que ça va et dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous apprends à faire ce petit fouet qui va vous servir pour toutes les miniatures que vous allez faire. Pour cela il vous faut du fil aluminium et deux pinces, une pince plate ou ronde, donc moi c'est ronde, c'est mieux, et une pince coupante. Ensuite pour le fil aluminium vous allez couper deux bouts de taille égale, donc moi j'ai pris 6 cm et vous allez prendre un bout plus grand genre 10 ou 9 cm comme vous voulez et on va commencer donc à donner forme à tout ça. Vous allez prendre tout d'abord les fils de 5 ou 6 ou 4 cm, c'est au choix, et vous allez former avec des boucles, donc une boucle et une deuxième, donc vous les pliez bien au milieu pour que ce soit bien, et puis vous allez faire la boucle assez serrée. Donc vous en formez deux, et ensuite vous allez prendre une boucle que vous allez ouvrir, mais il faut d'abord la former pour que ce soit bien en fait. Vous allez l'ouvrir et vous allez la faire passer dans la première boucle, c'est ce qui va donner la forme de foie. Cette boucle là, quand vous allez refermer pour que ça tienne, vous allez faire passer les fils en mode croisé, enfin en version croisée, voilà. Donc une fois que c'est fait, voilà normalement, vous avez vos deux boucles et elles se tiennent comme ça. Ça fait un peu un infinity mais fourdé. Donc une fois que c'est fait, vous allez prendre vos deux boucles toujours, et puis vous allez les tenir là, sur la petite partie là qu'on avait appuyée tout à l'heure. Ensuite vous allez prendre votre pince-gronde et le bout de fil très grand que vous avez appuyé tout à l'heure, et on va commencer à faire une boucle avec la pince-gronde. Donc une boucle à peu près comme ça, qu'on ne va pas fermer, et qu'on va faire passer, donc, sur les fils. Donc c'est la première boucle qui va permettre, en fait, de commencer à former le manche de votre rouleau. Donc moi là, il y a un pince-gronde qui est un grand délire et qui ne va pas fermer les boucles correctement. Donc, vous commencez à enrouler, enfin, vous commencez à fermer la boucle une fois que c'est bon. Vous allez la fermer bien tout en bas. Une fois que c'est fait, que vous avez bien fait votre première boucle, etc. Vous allez enrouler bien serré tout autour là. Une fois que c'est fait, vous allez prendre votre pince, et puis vous allez tout aplatir comme ça, grosso modo. Voilà, et quand vous allez tout aplatir, ça va vous donner un truc normalement assez sympa. Après, là, par exemple, il y a des excédents. Vous pouvez les couper, il n'y a pas de soucis. Donc voilà ce que vous obtenez normalement là, comme ça. Donc, ce n'est pas encore fini. Vous allez prendre maintenant vos deux boucles que vous allez mettre en place. Donc, en fait, il faut qu'il y en ait une qui soit dans ce sens-là, et l'autre dans ce sens-là. Pour que, en fait, ça se passe au-dessus de l'autre. Et normalement, là, vous avez effectivement votre forme de fouet. Après, des fois, là, il faut juste remettre un petit peu droit, pour que ça soit vraiment fouet, fouet, fouet réel. Des fois, il n'y a pas besoin de le faire. Moi, pour mes deux autres fouets, je crois que je n'ai pas eu besoin de le faire. Voilà. Et personnellement, moi, je trouve que dans une miniature, ça passerait assez. Ça fait assez réaliste. Après, tout dépend aussi du temps. Là, je l'ai fait en 3 minutes, mais celui-là, j'ai vraiment pris 5 minutes à le faire. J'ai galéré. Mais en vidéo, c'est vrai que je suis obligée de speeder un petit peu, parce que sinon, ça fait des vidéos trop longues. Et après, plus vous allez prendre du fil grand, plus vous allez avoir un fil grand, justement, plus votre fouet sera grand. Là, j'ai pris quelque chose de très grand. Là, j'ai pris des choses plus petites. Voilà. Donc, vous pouvez faire les fouets de la tête de votre choix. Voilà. Et n'hésitez pas, après, là, derrière, quand vous faites des retouches et des raccommodations, etc., à prendre une lime à ongle, en fait, et à venir limer le fil pour éviter de vous faire mal. Donc, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous fais plein de gros bisous. Salut tout le monde.